Générique ... Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Télégibouti dans cette édition de votre journal de 22h, les titres de l'actualité. Générique Sous la présidence du chef de l'État et chef de gouvernement s'est tenue aujourd'hui, la douzième séance du Conseil des ministres où plusieurs questions étaient à l'ordre du jour. Et dans l'actualité internationale, une industrie pharmaceutique en plein développement en Algérie. Voilà pour les titres, merci si vous nous rejoignez sur Télégibouti sous la présidence du chef de l'État et chef de gouvernement s'est tenue la douzième séance du Conseil des ministres où plusieurs questions étaient à l'ordre du jour. Écoutons le compte rendu du porte-parole du gouvernement. Sous la présidence du chef de l'État, son excellence, M. Smaïl Marghele, s'est tenue la douzième séance du Conseil des ministres en ce mardi 20 septembre 2022. Étaient inscrites à l'ordre du jour six questions. La première question concerne un projet de loi de finances portant budget rectificatif de l'État pour l'exercice 2022. Le budget rectificatif 2022 de l'État est présenté en équilibre et arrêté en recettes et en dépenses à un total de 139,799,000,000 de francs d'Ibouti. Ce budget baisse de plus de 4 milliards de francs par rapport à la loi initiale votée en début d'année 2022. Cette contraction se situe au niveau des ressources intérieures avec une baisse des redevances sur les produits pétroliers liées aux subventions mises en oeuvre par les autorités afin de juguler la hausse des prix à la pompe et une baisse des ressources extérieures liées à une forte diminution imputable au projet d'investissement sur don. En matière de dépenses, le budget rectificatif prévoit également une baisse des dépenses ordinaires et d'investissement. Le projet de loi rectificative intègre également de nouvelles mesures destinées à élargir l'assiette fiscale et s'inscrit dans le cadre de la poursuite de la politique de rigueur budgétaire et de l'assainissement des finances publiques. Ainsi, ce projet de loi illustre la volonté du gouvernement d'assurer un cadre budgétaire propice à la croissance économique et au développement. Les orientations prévues dans le cadre de ce projet de loi restent axées sur la rationalisation des dépenses publiques, la recherche d'économies et l'amélioration tangible et plus performante des résultats de l'administration fiscale. La deuxième question est relative à un projet d'arrêté portant affectation de terrain au profit du ministère des Affaires sociales et des Solidarités. Cette parcelle d'une superficie de 12 hectares, Sissabalbala Sud, est destinée à l'implantation du projet Qatar Charity Village. La troisième question concerne un projet de loi portant création du Fonds de soutien pour le handicap. Ce projet de loi a pour objet d'institutionnaliser le Fonds de soutien pour le handicap. L'efforce est de constater que, malgré le renforcement du cadre légal dans le domaine du handicap, les personnes handicapées sont particulièrement touchées par les inégalités, les discriminations, les préjugés et l'isolement. Ce fonds a pour objectif de financer les programmes nationaux de prévention et de prise en charge des handicaps sous toutes ses formes. Cet outil permettra également de financer des actions de formation et de promotion d'entreprenariat, mais aussi des actions de nature à apporter une réponse immédiate et appropriée aux situations de crise et d'urgence. Par ailleurs, 60 % des fonds mobilisés dans le cadre du FSH serviront à renforcer l'autonomisation économique des personnes handicapées par le biais d'industries légères, mais aussi elles serviront à investir dans des projets en faveur des personnes handicapées. L'objectif visé par la création du Fonds est de faciliter l'inclusion de cette catégorie de la population dans la société et d'améliorer leurs conditions socio-économiques. Le Conseil a ensuite examiné et approuvé trois autres questions en réécoutant les comptes rendus du porte-parole du gouvernement et chef de la diplomatie jiboutienne, Mahmoud Ali. La quatrième question est relative à un projet de loi concernant les activités de lancement d'opérations de vols et de guidages d'objets spatiaux. Ce projet de loi place Djibouti à l'avant-garde des États actifs dans le domaine des activités spatiales. Cette loi permet notamment à des opérateurs de s'établir à Djibouti et d'exercer leurs activités sous juridiction djiboutienne, opérations de satellites, navigation spatiale, etc. De telles activités sont soumises à autorisation du ministère de l'Actionnement supérieur et peuvent être assorties des conditions visant à assurer la sécurité de tous et les intérêts de tous les intervenants. Cette législation se veut précise pour faciliter sa mise en œuvre opérationnelle. Ainsi, elle définit les notions d'objets spatiaux et d'opérateurs en prévoyant notamment les cas des objets spatiaux non manœuvrants. La loi institue également un registre national des objets spatiaux qui doit permettre à Djibouti d'immatriculer des satellites ou autres engins dont elles seraient propriétaires. La loi organise entre l'État djiboutien et l'opérateur un système de partage des responsabilités, plafonnée donc de l'auteur. La loi aura un double objectif, celui d'assurer la sécurité juridique et matérielle des activités spatiales opérationnelles menées sous juridiction djiboutienne et un deuxième objectif relatif au développement du cadre juridique adéquat à l'accueil et l'essor de ce secteur à Djibouti. La cinquième question est relative à un projet de décret portant création d'un observatoire régional de la recherche pour l'environnement et le climat. Les changements climatiques sont aujourd'hui au centre des préoccupations mondiales du fait de leurs effets dévastateurs sur l'environnement, la flore et la faune. En dépit d'une contribution marginale à l'émission de gaz à effet de serre, la région IGAD fait partie des régions les plus affectées par leurs impacts. L'objectif étant de pallier au manque de données climatiques précises en Afrique de l'Est et de donner une plateforme de recherche scientifique de haut niveau à tous les chercheurs de la région pour affiner leurs études en matière de données climatiques et environnementales nécessaires à toute stratégie d'adaptation et de résilience durable. L'Observatoire régional de la recherche pour l'environnement et le climat est aujourd'hui équipé et opérationnel, preuve que l'initiative du chef de l'État, son Excellence M. Ismail Marguille, est en marche. La sixième question est relative à un projet de décret accordant l'agrément d'entreprises d'assurance à la société anonyme dénommée Trust Assurance S.A. Depuis la mise en œuvre de la loi numéro 40 de l'an 1999, 4e législature, fixant réglementation applicable aux entreprises d'assurance, le secteur des assurances est considéré parmi les secteurs essentiels au développement économique et social de notre pays. Cette réglementation donc a permis la restructuration du marché de l'offre de produits d'assurance. Le présent texte va permettre à la société Trust Assurance S.A., issue d'un partenariat entre la CNSS et la CAC Banque, de bénéficier de l'agrément d'entreprises d'assurance, afin de proposer à nos concitoyens et à toutes les personnes morales et étatiques des produits d'assurance classique, de réassurance et de prévoyance sociale, de l'assurance santé à la retraite complémentaire. Le Premier ministre Abdelkhamil Mohamed a reçu hier en fin de matinée le vice-président du Soudan du Sud, Tabandeng, accompagné d'une forte délégation, arrivé ce dimanche en début de soirée à Djibouti pour une visite de travail de 72 heures. Les membres de cette forte délégation comprennent trois membres du gouvernement sud-soudanais, parmi lesquels le ministre de la Communication et d'Éthique, Michael Louise, le ministre des Routes, Simon Mijok-Majak, et celui des Transports, Mahdi Birawil, le Soudan du Sud, un pays enclavé situé dans le nord-est de l'Afrique, entend en effet intensifier ses échanges avec Djibouti, plateforme commerciale de la région. Côté Djibouti a noté la présence à cet événement du secrétaire général de la Prémature, Naguib Abdallah Kamil, le ministre de la Communication chargé des Postes et des Télécommunications, Radouan Abdilaï Badon, celui des Infrastructures, Hassan Hamad Ibrahim, et du chargé d'affaires de la République du Djibouti auprès de la République du Soudan du Sud, Hassan Robli Mahmoud. Signature d'accord dans les domaines des technologies, de l'information et de la communication, c'est le trophée marquant de cette journée au pas de charge pour la délégation de haut niveau, la signature d'un protocole d'accord, notamment dans le domaine d'éthique. Cet accord signé par le ministre Djibouti de la Communication chargé des Postes et des Télécommunications, Radouan Abdilaï Badon, et son homologue sud-soudanais, Mikaël Luiz prévoit la promotion de la connectivité entre les deux pays et le partage des connaissances dans le domaine des technologies de l'information et de la communication. Accord qui devrait permettre au Soudan du Sud de bénéficier d'une facilité d'accès aux réseaux internationaux. La conception et la mise en œuvre de ce projet fera l'objet d'un protocole spécifique définissant les conditions pratiques, techniques et financières de la participation de chaque parti. C'est ce qu'a estimé le ministre de la Communication chargé des Postes et des Télécommunications, Radouan Abdilaï Badon. Toutefois, les autorités de deux pays s'accordent sur la nécessité d'associer l'Ethiopie, grand pays voisin géographiquement situé entre Djibouti et le Soudan du Sud, à ses projets d'infrastructures économiques. Ensuite, une visite guidée de la station d'atterrissement des câbles Soumara, en marge de la cérémonie de signature présidée par le Premier ministre, et le vice-président sud-soudanais, la délégation, ont eu une visite guidée à la station d'atterrissement des câbles Soumara de télécommunications située à Haramouz. La délégation a été accueillie à son arrivée sur le dieu par le directeur général de Djibouti Télécom, Hamada Assoé, et ses principaux collaborateurs. Une visite guidée qui aura permis au vice-président sud-soudanais, M. Dang, et aux membres de sa délégation de prendre une pleine mesure des capacités techniques de l'opérateur national des télécommunications, ainsi que les différents avantages offerts par ces câbles sous-marins qui, rappelons-le, alimentent plusieurs pays de la sous-région, c'est ce qu'a précisé le ministre de la Communication, Radouan Abdelhaibadou. Visite a lieu aujourd'hui, dans un premier temps, par la signature d'un MOU dans le cadre de renforcement de la stratégie pour ramener la fibre optique directement à Djibouti, au sud-soudan. Ces MOU concernent les voies et moyens de collaborer entre nos deux États en matière de TIC. Nous avons signé ces MOU et nous allons mettre en place un comité qui va aller sur le terrain et voir les moyens et les possibilités pour connecter ce sud-soudan. Comme vous l'avez aujourd'hui, on est venu à la station d'atterrissage des câbles sous-marins de Djibouti Télécom à Haramouz. C'était la deuxième étape concernant la technologie de l'information et de la communication. Ici, nous avons présenté à la délégation les huit câbles sous-marins plus un, neuf câbles sous-marins qui atterrissent à Djibouti et leur capacité à faire de Djibouti un hub de télécommunication. Et on a démontré par la première occasion que Djibouti et le sud-soudan pourraient être liés de la fibre optique directement en passant par l'Ethiopie. Ce sera fait d'ici bientôt dans le cadre de l'expansion du câble sous-marin d'Air One. Dernière activité de cette journée, PK-23, Djibouti International Free Trade Zone, la délégation du haut niveau, achevée donc sa première journée de son séjour de travail par une visite du quartier général du président de l'autorité des ports et des zones franches, située au PK-23. La délégation sud-soudanaise et ses membres ont été accueillis à leur revue sur le dieu par le président de l'autorité des ports et des zones franches, Aoubacar Omar Haddi, qui a donc signé un protocole d'accord portant sur la construction et le développement de six ports affluents. Ce protocole d'accord permettra au sud-soudan d'être connecté au reste du monde via les ports de Djibouti par le biais du corridor routier. A noter qu'il existe déjà des corridors Djibouti-Adés-Juba, Kampalaï et Djibouti-Gambella-Malakal. Il convient donc de souligner le passage de cette société sud-soudanaise. Et nous avons prononcé en anglais à cette occasion le ministre du Transport du Sud-Soudan, M. Pierre Yel, il a fait part des objectifs de leur déplacement. Il a expliqué que la signature de cet accord a pour but de coopérer et d'encourager les autorités des ports de Djibouti qui a investi dans la République du Soudan du Sud et aussi d'aider les sud-soudanais en matière des ports fluviaux du Grand-Île. Pour sa part, le président de l'autorité des ports et des endroits franches, Aouba Karouman Hadi, a exprimé sa reconnaissance envers cette visite des autorités sud-soudanaises. Il a déclaré que la coopération avec les sud-soudans dure depuis 2006, date de l'accord du Pays Global. Il a ajouté que cet effort va se matérialiser à partir de maintenant en travaillant avec le ministère des infrastructures du Soudan du Sud. Sous la présidence du secrétaire général de la primature Naguiba Abdallah Kamil s'est tenue une réunion de la plateforme des secrétaires généraux. Ce mardi, au Palais du Peuple, on prépare à la réunion les secrétaires généraux des différents départements ministériels. L'ordre du jour de la réunion portée sur l'organisation de la prochaine retraite gouvernementale, mais aussi sur la vérification d'effectifs des personnels du département des ministres. Les secrétaires généraux ont loué l'importance et la pertinence de cette réunion de plateforme qui constitue un levier de partage d'informations. Dans une intervention faite à cette occasion, le secrétaire général de la primature Naguiba Abdallah Kamil a mis en exergue la prochaine retraite gouvernementale. Nous l'écoutons. C'est un réel plaisir pour moi d'être parmi vous pour cette nouvelle séance de travail de notre plateforme et de vous souhaiter à toutes et à tous la bienvenue. Cette réunion coïncide avec la rentrée politique et sociale de cette année. C'est l'occasion pour nous de faire l'état des lieux des chantiers que nous avons entamés ensemble depuis notre dernière rencontre. Parmi ces chantiers d'importance initiés par le gouvernement, il y a deux enjeux majeurs que sont la déconcentration et la dématérialisation. Ces thématiques ont fait l'objet de débats et de réflexions au sein même de cette plateforme. Le résultat semble toujours mitigé et l'avancement des projets de réforme des politiques pâties de multiples ralentissements qui méritent d'être discutés pour identifier les solutions idoines. La raison d'être des administrations de nos ministères respectifs est de transformer en acte les orientations politiques fixées par le gouvernement. En notre qualité de secrétaire général, nous sommes tenus d'harmoniser et de coordonner nos politiques publiques pour permettre au gouvernement de répondre aux aspirations de nos concitoyens. Lors de la retraite gouvernementale d'Arta de juin 2021, le président de la République, son Excellence M. Ismail Omar Ghelle, a fixé entre autres deux axes prioritaires au gouvernement, en l'occurrence la dématérialisation et la déconcentration. Mais mentionnons aussi un autre axe transversal qui est celui de la coordination de l'action publique. Ces thématiques ont fait l'objet de circulaires et des réunions organisées par le Premier ministre M. Abdelkader Kamil Mohamed. Le rapprochement administration-usager passe bien évidemment par la décentralisation, mais doit être accompagné par une déconcentration effective qui doit permettre aux préfets de jouer leur rôle pilote de service de l'État dans nos régions. L'actualité de ce 22h, c'est aussi ce lancement officiel du programme d'urgence de protection sociale dans les localités de Daaz-Bio et de Asamouf, région d'Ali Sabie, où la ministre des Affaires Sociales et des Solidarités, Oulouf Aïsma El-Abdou, accompagnée de ses collaborateurs, tels que la secrétaire générale du ministère, Amin Ahmed Walsama, et le directeur général de la DDS, Mahadi Mohamed Jama, ainsi que les autorités de la région qui sont rendues successivement. Au village millénaire de Daaz-Bio et celui de Asamouf, situé à Al-Isabie, pour ce lancement du projet d'urgence de protection sociale. Après avoir reçu un accueil chaleureux dans les deux localités de Asamouf et d'Aaz-Bio, notamment du côté de Daaz-Bio par le président de l'annexe RPP, Khadir Omar Dhirir, et les natifs de cette localité, la ministre des Affaires Sociales et des Solidarités, Oulouf Aïsma El-Abdou, et sa délégation se sont entretenues avec les communautés pour expliquer les deux principaux objectifs de sa visite à Al-Isabie, La ministre a reçu donc un cadeau également de la part de l'association la plus active du village millénaire de Daaz-Bio, il s'agit de l'association pour la promotion du tourisme et le développement social dirigée par Hamid Khairé Darar. De par cette visite officielle, la ministre a tenu également en premier lieu d'entendre les doléances des deux communautés à Asamouf et d'Aaz-Bio, en second lieu d'annoncer le lancement officiel du programme d'urgence de protection sociale et de réponse aux crises alimentaires financées par la Banque mondiale. Le projet d'urgence de protection sociale a comme mission principale, le renforcement de la sécurité alimentaire et l'autonomisation de près de 20 000 ménages. En effet, grâce à ce programme d'urgence de protection sociale, 5 000 ménages vivant en région urbaine recevront 10 000 francs à travers la caisse d'épargne et de crédit de Djibouti pour une meilleure sortie de la pauvreté. 10 000 ménages vivant dans les régions de l'intérieur bénéficieront également d'un panier alimentaire d'une valeur de 15 000 et enfin 2 200 étudiants universitaires issus des régions de l'intérieur seront soutenus avec une allocation de 16 000 par mois pour leur restauration quotidienne. La visite de la ministre des Affaires sociales et des Solidarités, Mme Mouloufa Smaïl Abdo, s'est exprimée dans le conseil terme. Tout d'abord, je tiens à vous remercier pour l'accueil chaleureux que vous nous avez réservé à moi et à ma délégation, vous les habitants d'Assamo, de Godda'awa et de Gestir. Notre visite aujourd'hui s'accentue sur deux points. Premièrement, constater du visuel et réalisation entrepris par vos localités respectives et récolter vos doléances afin de mieux y répondre. Je me suis entretenue avec les élus locaux et les députés afin de cibler les familles les plus vulnérables. Et en ma qualité de ministre des Affaires sociales et de Solidarité, j'ai entendu votre appel. Le gouvernement a décidé de reprendre l'aide aux foyers issus des localités les plus reculées à cause des sécheresses et des hausses des prix des produits de première nécessité. Et deuxièmement, je vous annonce le nouveau programme d'aide de protection sociale pour alléger les besoins de vos familles. Nous avons décidé de convertir l'aide de transfert monétaire en aide alimentaire de son neuf famille qui bénéficiait de cette protection sociale à cause bien sûr de l'inflation et des hausses des prix des produits des premières nécessités. Nous attendons de votre part un dévouement et une motivation afin de créer ces activités génératrices de revenus. Et voilà qu'il nous ramène de parler de cette cérémonie de signature d'un accord entre une délégation saoudienne, c'était au cabinet du ministre de la Jeunesse et de la Culture, Dr Ibn Boumina Assovi, qui a donc présidé cette cérémonie de signature d'une convention entre la Fondation Malik El Abdelaziz et l'Agence Nationale pour la Promotion de la Culture. Le Centre de la Bibliothèque et des Archives Nationales a abrité cette signature d'accord qui porte notamment sur la formation et les échanges d'informations sur les thèmes culturels entre Djibouti et le Royaume d'Arabie Saoudite. Après donc une visite guidée de la délégation saoudienne conduite par le chargé d'affaires par intérim à l'Outaibi, des locaux de la Bibliothèque et des Archives Nationales, place donc à la signature de la dite convention, une convention qui parafait par le directeur de l'Agence Nationale pour la Promotion de la Culture, Mohamed Hossein Dou'Ali, du côté de Djibouti, et le chargé des affaires saoudien à l'Outaibi. Et c'est en présence de la ministre de la Jeunesse et de la Culture, Dr Ibn Boumina Assovi. Enfin, cette délégation saoudienne se veut donc rendre une visite de courtoisie au mémorial du barrage de Djibouti, EGA, sous la supervision du directeur de l'Agence Nationale pour la Promotion de la Culture, Mohamed Hossein Dou'Ali. Sous-titrage ST' 501 L'enrôlement biométrique pour l'obtention de la nouvelle carte d'identité va aujourd'hui permettre de dématérialiser les données d'État civil. Mais quand est-il de son obtention ? Une équipe de la RTD s'est déplacée hier à la direction de la population pour voir comment se passe l'obtention de la carte d'identité et les informations où toute personne a besoin de savoir. Explication Actuellement au bureau de la vérification, c'est ici qu'on vérifie la qualification du dossier du demandeur et son orientation. Ma collègue ici va vérifier la fiabilité des documents donnés par le demandeur. C'est une procédure assez simple et très rapide qui va être terminée en quelques temps. Et nous allons ensuite passer à l'enrôlement biométrique. Et maintenant vous allez donner votre nom à ma collègue qui va vérifier la fiabilité de vos documents. Nous venons de finaliser la seconde étape qui est la vérification. Nous allons maintenant passer à l'étape 3 qui est l'enrôlement biométrique. Et nous allons le découvrir ensemble, suivez-moi. Nous sommes ici à la troisième étape d'obtention de la carte biométrique. C'est l'étape ultime d'obtention du numéro national d'identification. Ce numéro national d'identification va désormais suivre le citoyen dans tous ses documents administratifs. Dans cette phase d'enregistrement biométrique, les données démographiques et les données biométriques seront rattachées au numéro national d'identification du demandeur. Ce nouveau système est totalement différent de l'ancien système, car la particularité de ce nouveau système est la mise à disposition d'un scanner d'empreintes digitales, d'un iris pour l'obtention des données biométriques des yeux et d'un appareil photo. Maintenant, je te laisse continuer la procédure d'enrôlement biométrique avec mon collègue, qui va prélever vos empreintes digitales et compléter vos données. Les données démographiques et les données biométriques du demandeur ont été enregistrées dans notre système. La phase 3 pour l'obtention du numéro national d'identification est terminée. Nous allons maintenant passer au paiement. Venez me suivre, on va passer maintenant au paiement. Notre demandeur va payer 500 francs uniquement, parce que les 2500 francs ont été exonorés par l'État dans le cadre de la procédure d'échange. Pour les nouveaux dépôts, chaque demandeur devra payer 500 francs pour l'obtention du numéro national d'identification et 2500 francs pour la carte d'identité. L'étape 4 du paiement est maintenant terminée. Nous allons passer à l'étape 5, qui est l'enrôlement biométrique de la carte d'identité. Suite à l'obtention du numéro national d'identification, ma collègue n'a plus besoin de ressaisir les données démographiques du demandeur. De ce fait, l'étape de la carte d'identité est plus rapide. C'est ainsi que s'achève l'ensemble de la procédure d'enrôlement pour la carte biométrique. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce reportage. Vous venez de découvrir avec nous aujourd'hui l'ensemble de la procédure à suivre pour l'obtention de la nouvelle carte d'identité biométrique. Je tiens à informer le grand public que la Direction Générale de la Population de la Famille a mis à disposition des citoyens 5 centres d'enrôlement dans les 5 arrondissements de la capitale. Donc plus besoin de se déplacer de loin, vous pourrez aller dans l'arrondissement le plus proche de chez vous pour obtenir votre nouvelle carte biométrique. Et bien cette carte biométrique est aujourd'hui un saut vers la modernité et l'innovation, une aubaine pour les citoyens lambda. Voici donc un magazine de la rédaction. Je suis venu faire la carte pour ma fille, pour sa première carte. C'est bien organisé, l'accueil est impeccable. Et voilà, il y a aussi, on peut vous dire qu'il y a aussi le système en ligne qui est aussi plus facile. Voilà, en tout cas je conseille à tous les compatriotes de venir. Apparemment c'est bien organisé et tout est parfait en tout cas. Djibouti dispose désormais des documents administratifs entièrement biométriques. La loi numéro 39, année 2019, 8e législature, portante création du registre national des personnes physiques et du numéro national d'identification a été promulgué le 21 janvier 2019. Le numéro national d'identification, un procédé qui permettra d'identifier la personne physique au moyen d'un compte unique et univoque qui intégrera son rattachement à un espace géographique. Un important programme qui permettra d'accélérer la transformation numérique en cours en République de Djibouti sous l'impulsion du chef de l'Etat. La mise en place de ce système d'enregistrement biométrique à usage multiple va concerner ainsi les cartes nationales d'identité et permettra également d'enregistrer et conserver des dossiers de naissance, de décès, de mariage, de permis de conduire ainsi que les cartes grises et les cartes de travailleurs étrangers. Ce projet fera de Djibouti un pays qui dispose des documents administratifs entièrement biométriques et de développer l'échange direct de données entre les administrations dans le cadre du programme des documents officiels et de répondre surtout aux attentes des usagers pour ainsi simplifier l'accès aux services de demande du document administratif et des États civils, mais également de traiter rapidement les doléances. Par le fait que la mise en œuvre et la gestion de cet important programme est confié à la Direction générale de la population et de la famille pour réaliser cette base de données, le ministère de l'Intérieur a opté pour la mise en place de quatre centres d'enrôlement dans les arrondissements de la capitale fonctionnelle depuis six mois pour faciliter les procédures d'enrôlement et le rapprochant ces services de leur zone d'habitation. Je suis venue au deuxième arrondissement aujourd'hui pour changer ma carte d'identité. J'ai été accueillie par l'équipe du deuxième arrondissement, m'achallah, ils m'ont bien accueillie et j'espère inciter à la population de changer leur carte d'identité au deuxième arrondissement. Des centres bien aménagés sous forme de guichets intégrés pour permettre à la population djiboutienne d'échanger tous leurs documents administratifs. Avec Dermalog, une société allemande réputée sur le plan mondial dans ce domaine, A la pointe, pour les données biométriques et physiques, les centres d'enrôlement prélèvent les empreintes digitales, la reconnaissance de l'iris et du visage. Puis s'en suit la démarche comportementale qui consiste à la signature des données universelles et uniques à chaque individu. Désormais, tout individu jiboutien ou pas qui se trouve à Djibouti sera identifié par un numéro d'identifiant unique pour toute une vie. Il est important de rappeler que la procédure d'échange de la carte d'identité numérique est entièrement gratuite. Dans le cadre de la volonté du ministère de l'éducation nationale et de la formation professionnelle de renforcer les suivis et les contrôles des écoles agréées et sur instruction formelle du ministre, le directeur de l'enseignement privé associatif à Abdoulaye Mahmoud Jama et son adjoint, Mahmoud Moussa, ont mené une visite d'inspection à l'école Ar-Rahma. Ils ont été accueillis chaleureusement par Abdallah Fatouh, directeur du complexe éducatif Ar-Rahma, qui s'est chargé par la suite de présenter dans les détails le mode de fonctionnement de cette institution, les programmes enseignés, les projets d'extension prévus. A cet effet, les représentants du MENFOR ont été conviés à l'inauguration des nouveaux locaux réservés à l'enseignement de base. Le directeur de l'enseignement privé associatif Abdoulaye a fait part lors de cette tournée de sa satisfaction sur le fonctionnement des structures éducatives, le cadre de vie agréable du milieu scolaire, la propriété et l'organisation de cette école pour cette nouvelle rentrée scolaire. En Nouvelle heure du monde cette fois, je vous le disais en titre, en Algérie, une industrie pharmaceutique en plein développement. En quelques décennies, l'Algérie s'est tissée parmi les principaux producteurs pharmaceutiques d'Afrique, plus de 2,5 milliards d'euros de médicaments ont été produits l'an dernier. Quelques 200 unités de production couvrent près de 70% des maisons du pays en générique. Une aubaine en période de tension accrue sur le marché international. Un exemple avec les laboratoires qui, en pleine pandémie, ont mis sur le marché un anticoagulant qui a été prescrit aux malades du Covid-19. C'est la première fois qu'en Algérie, des produits, des médicaments biosimilaires, c'est-à-dire faits à partir d'organismes vivants, sont faits. Voilà pour l'essentiel de ce 22h. Merci à vous de nous avoir suivis et très bon suivi des programmes sur Télé-Gibouti. Télé-Gibouti